L'aveugle-né a dû se poser la question, pourquoi ce moi qui dois souffrir autant ? Pourquoi suis-je puni avec mon aveuglement ? Dieu ne m'aime-t-il pas ? Albert Camus lui aurait répondu, un destin n'est pas une punition. Jésus nous dit exactement la même chose, votre destin n'est pas une punition. Ok, mais cette affirmation ne calme pas véritablement notre aveugle-né. Pourquoi son aveuglement n'est pas une punition ? Il est pourtant bien ressenti comme tel. La réponse est simple et vous la connaissez tous, elle semble être banale mais elle ne l'est pas. Le destin tragique n'est pas une punition parce que Dieu est amour. Nous, chacun de nous, nous existons grâce à son amour. Jamais il ne renoncera à cet amour initial qu'il a mis dans notre cœur en créant. La preuve en est qu'il est mort pour sauver chacun de nous sur la croix parce que nous, à commencer par Adam et Ève, nous voulions prendre notre destin en main, nous voulions encore aujourd'hui nous détourner de l'amour éternel. Et de ce détournement premier, nous en payons encore aujourd'hui les frais. Un aveuglement spirituel et corporel dont aucun de nous n'est exempt et dont l'aveugle-né n'est qu'un exemple particulier. Mais le Christ ne veut pas du tout que nous demeurions dans notre aveuglement. Il ne veut pas la mort du pécheur. Et même si nos péchés étaient rouges comme les calates, notre âme deviendrait grâce à son amour purifiant, blanche, claire et resplendissante comme la neige. Notre Seigneur n'est pas celui qui nous observe et sort d'une boîte à outils morales, des instruments ou des moyens pour réagir à nos mains de caprice par une punition, ou nos bonnes actions en nous donnant une sucrerie. Dieu, notre Seigneur, est toujours le même, toujours pour nous, toujours l'amour. Comme il a ouvert les yeux de l'aveugle-né, il ouvrira aussi nos yeux et de plus celles de notre cœur, afin que nous voyons dès ici-bas les bienfaits de son amour. Alors, réagissons-nous et restons dans la joie de l'amour du Seigneur.